Einstein, Rembrandt, Hitchcock, Chopin, Mozart, c'est quoi un génie ? Pour le comprendre, on va se pencher sur le film de Milos Forman, sorti en 1984, Amadeus. Salieri, compositeur éminent de la cour, doit faire face à la concurrence dévastatrice du jeune brillant Mozart. Comment faire face à ce petit génie intempestif ? Comment expliquer qu'il soit si doué ? Le sens commun aurait tendance à répondre « Mozart a un talent, un don exceptionnel, des dispositions innées que les autres n'ont pas ». Et ce serait difficile de ne pas abonder en ce sens. Nous croyons tous aux inégalités naturelles. Salieri pense même que Mozart bénéficie d'une grâce divine. Mozart a été élu par Dieu et pas lui. Le film ne raconte pas la rivalité de Salieri avec Mozart, mais celle de Salieri avec Dieu. Salieri jalouse cette élection. Il aurait voulu être choisi par Dieu pour être le plus grand compositeur de son siècle. Et si Mozart le dépasse, c'est bien la faute de Dieu. Le génie serait donc pour lui une sorte de grâce divine. Cette idée, on la retrouve depuis l'Antiquité, par exemple dans un dialogue un peu moins connu de Platon, Lyon. L'interlocuteur Lyon défend l'idée que le poète est inspiré par les dieux comme un devin enthousiaste, entheos, par lequel se fait entendre la voix divine. L'artiste est l'être enivré de l'inspiration des muses. L'art du rhapsode n'est donc pas une techné qui supposerait une certaine maîtrise et distance par rapport à l'œuvre, mais une puissance divine, Theia Dunamis. Cette idée que le génie aurait quelque chose à voir avec le divin a donc la peau dure. On dira plus tard à propos de Mozart, il est né le divin Wolfgang. Mais peut-on en rester à cette vision naïve du génie artistique ? Salieri a-t-il raison de diviniser Mozart comme un prodige tombé du ciel ? Contrairement à nous tous, Nietzsche ne divinise pas le génie. Au contraire, il va le démystifier. Nietzsche ne s'intéresse pas comme nous tous à l'effet que fait sur nous l'artiste génial. Il se demande plutôt d'où vient que le génie nous éblouit. Il applique sa méthode critique à cette croyance ancienne que le génie serait inspiré du divin. Il en fait la généalogie en cherchant ses causes, en déployant sous nos yeux le mécanisme de cette production géniale. Il cherche plus précisément l'origine réelle et non fantasmée ou suprasensible surnaturelle de cette croyance. Nietzsche répond « L'activité du génie ne paraît vraiment pas quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur ou mécanicien, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. » Le génie ne procède pas par fulgurance. Il n'est pas inspiré des dieux ni doté de dons divins. Nietzsche veut penser la production du génie comme un processus de travail, comme un effort semblable au travail de l'artisan, une concentration. Le génie ne fait rien non plus que d'apprendre d'abord à poser des pierres, puis à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de toujours les travailler. C'est simplement que le génie va se concentrer sur une matière et la travailler à fond. Sa pensée s'exerce dans une seule direction, tout lui sert de moyen pour servir cette production. Mozart ne fait que cela depuis son plus jeune âge. Selon Nietzsche, cette croyance que le génie serait divin a bien une origine réelle, psychologique. Pourquoi dresse-t-on le génie si haut ? Pourquoi Sallieri fait-il de Mozart un rejeton de Dieu ? D'où vient alors cette croyance qu'il n'y a de génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe ? Que seuls ont de l'intuition. Manifestement, les hommes ne parlent de génie que là où ils trouvent le plus de plaisir aux effets d'une grande intelligence et où, d'autre part, ils ne veulent pas éprouver d'envie. Dire quelqu'un divin signifie « ici, nous n'avons pas à rivaliser ». Nous avons besoin de placer le génie plus haut que nous, non pas par admiration, mais par vanité. On imagine des miracles pour ne pas le jalouser ou l'envier excessivement. Il cite Goethe, « les étoiles, on ne les désire pas ». Mais il y a une autre cause réelle qui fait qu'on divinise le génie. C'est qu'on ne voit que le produit fini, l'œuvre achevée, parfaite. D'autant plus que Mozart a l'air de les improviser, de les exécuter sans trop réfléchir, comme si ça sortait de lui spontanément. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre Amadeus à plusieurs reprises. Tout est déjà là dans sa tête, l'écriture de la musique vient après, comme une corvée secondaire, comme si les opéras étaient nés dans son esprit sans effort ni langueur. Et Nietzsche permet de lever le voile sur cette apparence de nécessité et de facilité. Autre chose, on admire tout ce qui est achevé, parfait. On sous-estime toute chose en train de se faire. Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite. C'est là son avantage, car partout où l'on peut observer une genèse, on est quelque peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devenir. C'est la tyrannie de la perfection présente. Et il est bien vrai que lorsque l'on observe une peinture géniale, ou qu'on écoute un morceau génial, on ne l'imagine pas en train de se faire. Elle s'offre dans toute sa nécessité. Et l'on se dit, ça ne pourrait pas être autrement. Alors qu'en réalité, l'œuvre est le résultat de nombreux choix, de nombreux essais et erreurs. Et Nietzsche écrira au paragraphe 155, « Les artistes ont intérêt à ce que l'on croit à leurs intuitions subites, à leurs prétendues inspirations. Comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel tel un rayon de la grâce. » En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur ne cesse de produire du bon, du médiocre et du mauvais. Mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, rejette, choisit, combine. Et il cite d'ailleurs les carnets de Beethoven, qui montrent bien les esquisses de son travail, ses ratures, ses erreurs. Aucun artiste ne réalise immédiatement son œuvre, pour ainsi dire. Il n'y a pas de production sans effort ni réflexion, et toute œuvre même géniale et laborieuse. Nietzsche écrira, « Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs, infatigables quand il s'agissait d'inventer, mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, d'arranger. » Finalement, le génie existe-t-il ? Si l'on suit Nietzsche, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de ne pas oublier que les grandes œuvres, même géniales, sont aussi le fruit d'un travail. Et même les génies sont des hommes. Bref, nous dit Nietzsche, le supposé génie des autres ne peut jamais être une excuse pour notre propre paresse. Sous-titrage Société Radio-Canada